Nous avons sélectionné parmi la déclaration de Monseigneur Vincent Coulibaly lors du forum interreligieux qui dit, par exemple, il a fait plusieurs recommandations, mais entre autres, il y a bien sûr cette première phrase la mise en place d'un organe technique de gestion des élections, la réduction drastique des partis politiques, l'encouragement au travail de la CRIEV, entre autres, vous avez vu, mais la question qu'on se pose, êtes-vous d'accord, surtout sur ce premier point, pour la mise en place d'un organe technique de gestion des élections ? Vous, quel est votre point de vue dessus ? La première question, c'est, est-ce que d'abord, il faut réduire drastiquement les partis politiques anglais ? Très bien, la question est malvenue. J'ai dit que Monseigneur Vincent, c'est Monseigneur Vincent Coulibaly. Monseigneur Vincent Coulibaly, quand il parle de la réduction de, comment j'appelle ça ? Des partis politiques. Des partis politiques, il est en erreur. C'est une erreur, il ne doit pas le dire, il ne doit même pas le prétendre, ni le conseiller à quiconque. Reduire le nombre de partis politiques, c'est agir contre la démocratie. Reduire le nombre de partis politiques, c'est comme si vous étiez en train de créer une différence entre les ethnies qui composent la République de Guinée. Autrement dit, il y a les ethnies dites majoritaires et les ethnies dites minoritaires. C'est comme si vous voudriez partager la Guinée entre les deux ethnies majoritaires. J'ai dit non. C'est une mauvaise proposition qui doit être rejetée, qui ne doit même pas être écoutée ni entendue par aucun Guinéen. Mais à l'allure, il y a beaucoup de personnes qui pensent, par exemple, il y a même des politiques qui pensent qu'il faut aller avec trois blocs, avec la gauche, la droite, plus les centristes. La gauche et la droite ne se créent pas par un test, comme vous le pensez. Ce sont des partis politiques qui conversent, qui ont les mêmes points de vue, qui s'alignent ensemble. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit limiter dans un texte établi, soit la constitution, pour dire on va limiter le nombre de partis à deux. Non, plutôt, il y a cent et quelques partis politiques à la République de Guinée. Vous croyez qu'il n'y a pas plusieurs partis politiques en France ? Il y en a plusieurs. Mais au fin, il n'y a que deux partis politiques qui iront au second tour. Les autres partis politiques s'arrangent par alliance. C'est comme ça. Mais on ne peut pas venir dire qu'on va limiter le nombre de partis à trois parce que quelqu'un veut satisfaire sa curiosité, parce que quelqu'un veut satisfaire sa position politique, parce que quelqu'un veut discriminer. Mais est-ce que le fait qu'il y ait dans un pays comme la Guinée qu'il y ait près de 200 partis politiques, plus de 200 partis politiques d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un problème social ? Est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation ? C'est plutôt la détermination, l'engagement politique des Guinéens qui amène à ça. Ça veut dire que la démocratie est une réalité en Guinée. La démocratie est une réalité en Guinée. Le choix d'appartenir à une formation politique est une réalité en Guinée. C'est pourquoi il faut créer le multipartisme et le renforcer. D'accord, ceci dit, parce qu'il a dit tout ça, est-ce que ce n'est pas un problème ? Est-ce que ce n'est pas le même problème aujourd'hui qui s'est créé dans la sélection beaucoup plus de l'organe de gestion technique des élections ? Parce qu'il a dit dans sa recommandation qu'il faut au moins voir, il faut faire la mise en place d'un organe de gestion des élections. Vous êtes d'accord avec lui ? Je suis d'accord qu'un organe de gestion des élections soit mis en place. Il a dit un organe technique ? Un organe technique, comme la civile. On peut voir un organe technique ou un organe politique, mais un organe technique est mieux. Alors, la question que moi j'ai envie de poser, si tu permets moi, c'est que Monseigneur a dit ça au cours d'un forum interreligieux organisé par le CNT. Et quand on voit que c'est la position par moment déclarée d'un certain nombre de partisans de la transition, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous vous dites qu'il n'y a pas manipulation quelque part ? À mon avis, cette proposition est dangereuse. Parce qu'elle n'est pas favorable à la démocratie. Au choix de militer dans le parti. Vous pensez qu'un homme religieux comme Monseigneur Vincent Koulibaly, vous pensez qu'il peut se rendre dangereux pour la transition ? À mon avis, ça ce n'est pas une bonne proposition que Monseigneur a faite. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais c'est l'idée aussi du président du CNT, qui pense aussi qu'il faut réduire les partis politiques. Mais on ne réduit pas le nombre de partis politiques par un test. Ce qu'on doit faire plutôt, cela serait un frein à la démocratie. Vous pensez qu'il a été manipulé dans son discours ? Non, je ne dis pas qu'il a été manipulé, c'est une grande personnalité. Mais est-ce que c'est un discours d'un religieux qui doit tenir ce genre de recommandation du discours ? Bon, comme vous le savez, je ne peux pas apprécier l'avis d'un religieux. Mais tout ce que je peux dire, c'est que son avis est dangereux pour la démocratie. D'accord, c'était passé de 45 minutes. Oui, le second, il s'agit bien sûr de Kerno Monenembo, qui dit ceci, que Mamadi Doumbouya amuse la galerie. Il est en train de perpétrer plusieurs scènes de diversion afin d'installer son régime. Il qualifie même de brutal et illégal. Donc, il dit Mamadi Doumbouya, c'est la confusion, il amuse la galerie, il multiplie les scènes de diversion juste pour perpétuer son régime brutal et illégal. Vous, illégal et illégal plutôt. Est-ce que vous partagez son idée ? Merci. Kerno Monenembo, je crois, un écrivain. Kerno Monenembo. Oui, un écrivain. Je l'ai lu quand j'étais encore au lycée, mais aujourd'hui il est devenu homme politique. C'est eux qui trompent, qui mettent le feu dans la maison guinéenne. Ils se retirent ici pour s'installer ailleurs et tenir des propos qui ne rassemblent pas. Mamadi Doumbouya, que vous l'aimiez ou pas, est en train de bien travailler. Le problème c'est quoi ? Parce qu'il est en train de traquer. Il s'est engagé plutôt dans la reconquête de l'autorité de l'État, qui a beaucoup manqué au peuple de Guinée. Il s'est engagé également dans la récupération des biens de l'État, ce qui a toujours manqué en refus de Guinée. Il s'est aussi engagé à poursuivre toutes les personnes qui sont en conflit avec la loi, qui ont été mêlées à la gestion de la source publique et qui doivent rendre compte au peuple de Guinée à travers la justice. Vous croyez qu'il n'y aura pas d'adversaire, dont Kerno ? Non, en quoi ça doit déranger Kerno s'il était en train de bien travailler ? Ça le dérange. Regardez bien ce qu'il dit. Ça doit le déranger, je ne vais pas vous dire la seule confusion. Si on peut revenir dessus, je vais vous dire pourquoi. Regardez, on revient. Oui, il sème de la confusion. Où est la confusion qu'on m'a dit ? Il sème de la confusion aujourd'hui. Il amuse la galerie. Il multiplie les centralisations. Il amuse la galerie avec le dossier de Air Guinée. On estime que le dossier Air Guinée, ça fait plus de 20 ans. Il y a d'autres dossiers. Ce n'est pas tout à fait faux. Il y a quand même d'autres dossiers de détournement sous Lansana Comté et sous Alpha Condé qui mériteraient qu'on évoque à l'APF avant le dossier Air Guinée.